Dans un monde médiatique qui privilégie le brouhaha, la culture du clash et du zapping, pas si simple aujourd'hui de faire entendre avec clarté la complexité et la nuance. Pas si simple non plus de prendre de la distance avec les certitudes tout en respectant les convictions. Et surtout, s'écouter et échanger sans langue de bois et ne pas seulement rajouter du bruit, voilà un défi qui n'est vraiment pas si simple. Pas si simple, le podcast augmenté qui promet de l'écoute, du respect et de la nuance. Aujourd'hui, la France en crise démocratique. À l'Assemblée nationale, institution fondamentale de la démocratie française, nous avons rencontré Jean-Louis Bourlange, député Modem et président de la commission des affaires étrangères. Si son avis n'engage que lui, sa parole reste celle d'un fin connaisseur de la politique française, une parole libre et fondée sur de profondes convictions. Pas si simple est proposé par le jour du seigneur, RCF et les semaines sociales de France. Animé par Eric Payet, Etienne Pépin, avec la collaboration d'Isabelle de Gollemain. Alors la France traverserait une crise démocratique. C'est en tout cas ce que l'on peut penser en écoutant les réseaux sociaux et les déclarations médiatiques d'observateurs et de poids lourds de la politique française, particulièrement ces dernières années. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, janvier 2019. Je condamne évidemment très fermement toutes ces violences. Elles s'attaquent à la démocratie. Ce n'est pas un hasard si la violence touche les abords de l'Assemblée nationale, la représentation du peuple français, qu'elles s'attaquent à un ministère, le ministère de Benjamin Griveaux, qu'elles s'attaquent aussi à la presse, avec des manifestations devant le siège de l'AFP. Donc moi mon message est très simple, ça suffit. La violence, ça suffit. La gestion de la pandémie par Emmanuel Macron aboutit à la mise en place d'un État de plus en plus autoritaire et de moins en moins respectueux des libertés fondamentales qui fait sortir la France du champ des démocraties libérales. Et c'est désormais théorisé et assumé. Emmanuel Macron, président de la République, janvier 2020. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature ! Une dictature c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, avril 2023. Et vous parlez de démocratie, c'est aussi ce que beaucoup de manifestants disent. Ils disent qu'on est de moins en moins en démocratie. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça en France ? Je crois que oui. On peut dire que cette démocratie est plus que défaillante. Puisque quand le peuple exprime une volonté, cette volonté n'est pas respectée. Vous me direz, ça ne date pas d'hier. D'autres avant lui ont fait la même chose. Jean-Luc Mélenchon, président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Twitter, mai 2023. La Macronie veut encore imposer la volonté du monarque présidentiel. Sommes-nous encore en démocratie ? En république, non. Gérard Larcher, président du Sénat, mai 2023. Crise de l'autorité. Crise d'une autorité qui se voulait jupitérienne et verticale. Et a cherché à contourner depuis des années le Parlement, les territoires, les corps intermédiaires. Yael Brun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, 16 mars 2023. Je vous remercie. Je vais demander à chacun des parlementaires qui brandit une pancarte de bien vouloir cesser immédiatement. Cela est contraire à notre règlement. Et la parole est à madame la première ministre. Madame, s'il vous plaît. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, juin 2023. Je veux insister sur le rôle de Yael Brun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Son rôle, c'est de faire respecter les droits du Parlement. Si elle empêchait jeudi une nouvelle fois le Parlement de voter, ça serait extrêmement grave pour la situation démocratique dans le pays. Ça créerait un précédent grave. Elisabeth Borne, première ministre française, 16 mars 2023. Ce sont les mêmes qui n'ont cessé de remettre en cause notre procédure parlementaire, nos institutions et donc notre démocratie. Pas si simple. Invité du jour, Jean-Louis Bourlange. Pendant cette séquence, on entend des avis qu'on pourrait juger extrêmes, voire extrémistes, de ceux qui disent au fond, ça y est, on a basculé, on n'est plus en démocratie en France. Et de l'autre côté, on entend aussi un président nous dire, on n'est pas en Corée du Nord, donc circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que pour vous, il reste la question de s'interroger sur comment fonctionne la démocratie en France est importante et est-ce qu'il est légitime de se la poser ? – Je ne sais pas ce qu'il faut ressortir de ce pot pourri que vous venez de nous présenter, où il y a des prises de positions différentes des uns et des autres. Mais il faut revenir, le problème c'est d'analyser. Nous avons effectivement une montée de l'intolérance, de l'incivilité, du refus de s'entendre. Pourquoi ? Alors, je crois totalement dérisoire les analyses selon lesquelles le système démocratique actuel se rédierait de façon abusive et excessive. Ce n'est absolument pas le cas, nous sommes dans la démocratie traditionnelle, on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre problème. On aime ou on n'aime pas le gouvernement représentatif, on aime ou on n'aime pas le fait que le chef de l'État ait des prérogatives importantes, on aime ou on n'aime pas que le chef de l'État, élu au suffrage universel, tente d'appliquer son programme, ça c'est l'affaire politique. Mais au-delà de ça, ce qui est caractéristique, c'est effectivement la tension, la montée des mises en cause personnelles derrière les fonctions, on attaque les personnes, derrière les prises de position, on met en cause la légitimité de ceux qui les expriment. Tout ça est effectivement très grave, et je maintiens ce que j'essayais de dire tout à l'heure, que nous sommes dans une crise fondamentale de l'universalisme. C'est-à-dire que les valeurs qui sont celles qui étaient les nôtres, qui ont été affirmées avec force à la libération, à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, et à travers les programmes qui nous ont réunis, qui ont porté le redressement de la France depuis 1945, ces valeurs universelles sont profondément mises en cause par des gens qui les contestent. Alors cette contestation aboutit à plusieurs, se développe à plusieurs niveaux, mais elle aboutit à enfermer les différentes catégories sociales, culturelles et politiques dans des galeries de mines, telles qu'ils ignorent toutes les autres, et qu'ils se trouvent en confrontation profonde les unes avec les autres. Alors ça s'appelle le wokisme. Il y a un wokisme de gauche, qui consiste par exemple à dire que les hommes n'ont pas le droit, n'ont pas le droit de parler au nom de la cause des femmes, qui conduit à dire que les Blancs n'ont pas le droit de parler de l'égalité des races, qui consiste à dire que l'héritage culturel d'un pays comme la France en Europe doit être aboli parce qu'il appartient à un univers ancien. Et à l'inverse, il y a un wokisme de droite, qui est exprimé assez clairement par Zemmour, qui consiste à dire qu'au bout du compte, les musulmans n'ont pas le droit de citer parmi nous. Et là, nous voyons bien cette immense fragmentation qui fait que nos sociétés sont profondément disloquées, opposées et incapables de dégager une sociabilité politique commune. Et c'est ça qui s'exprime à travers les scènes que vous venez d'évoquer. Et ça, je trouve extrêmement grave. Moi, je suis de ceux qui pensent, comme Emmanuel Macron, que les droits fondamentaux des citoyens français n'ont jamais été remis en cause. Je ne vous cacherai pas que quand il y a une violence générale dans les rues, il est inévitable qu'il y ait une violence aussi et les bavures du côté de la police. C'est bien. La tension crée effectivement la tension et la violence. Mais je crois qu'il ne faut pas prendre cet effet pour la cause. – Est-ce qu'il n'y a pas quand même un sujet institutionnel en France ? – Ce que c'est un peu étonnant finalement, c'est que la démocratie a créé des outils constitutionnels qui garantissent cette démocratie. Et paradoxalement, ce sont ces outils qui sont perçus comme des moyens donnés au gouvernement pour exercer son autorité, voire son autoritarisme. – Nous avons une démocratie qui est extrêmement précise, qui est fondée sur des lois constitutionnelles qui ont été établies dans un consensus général. Je vous rappelle que la Vème République a été approuvée par les socialistes, par les MRP, par les radicaux, par les républicains indépendants, par l'ensemble des forces de la Vème République qui avaient estimé à un moment donné qu'il y avait un déséquilibre des pouvoirs inacceptable et ingérable entre une assemblée toute puissante qui congignait les gouvernements tous les trois mois et un gouvernement impuissant. Et que c'est l'honneur de ce personnel de la Vème République que d'avoir accepté le pacte offert par le général de Gaulle qui était de construire une république différente. Et tout ce que vous venez de mettre en cause, ce sont les institutions de la République. Qu'est-ce que c'est que 49 fois… – Est-ce que parfois elles peuvent desservir la démocratie ? – Comment ? – Est-ce que parfois ces institutions peuvent desservir la démocratie ? – Je ne sais pas ce que vous appelez, mais je peux vous répondre, je ne sais pas ce que vous appelez desservir la démocratie. Je pense que la démocratie, c'est deux choses essentiellement. C'est le pouvoir du peuple, le pouvoir du peuple qui élit son président, qui élit un président qui par exemple propose la réforme des retraites à 65 ans, qui fait une concession après à 64 ans, qui ne lui est pas véritablement portée à son crédit. Et donc l'élection du président, l'élection des parlementaires au suffrage universel, et c'est d'autre part un ensemble de libertés, libertés d'association, libertés de réunion, libertés d'expression, libertés d'information, un ensemble de libertés qui nous viennent pour l'essentiel de la Troisième République, des grands fondateurs Gambetta, Ferry, Valdez-Crosso de la Troisième République. Cet héritage-là, il est intégralement maintenu, je crois que personne ne le connaît, personne ne se soucie de Valdez-Crosso, de Gambetta, de Ferry, tout le monde a tort. La démocratie, on en parle comme d'une évidence, mais revenons à l'origine du mot pour en comprendre le sens profond. Direction la banlieue parisienne pour rencontrer la sémiologue Mariette Darré-Grand. Bonjour Mariette, vous allez bien ? Voilà, très bien. Toute l'équipe, David qui est au son, et Nicolas, réalisateur. Eh bien, je suis. Mariette, nous sommes en train de discuter avec Jean-Louis Bourlange de ce sentiment qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de la démocratie en France qui serait fragilisée, que peut-être on est en train de perdre l'esprit démocratique, mais avec vous, justement, on voulait revenir sur cette notion même de démocratie et est-ce qu'au fond, on est tous d'accord sur ce qu'elle veut dire ? Non, je ne crois pas. Et je crois surtout qu'il faut revenir à l'origine du terme, au système grec. Le mot démocratie est fondé sur un verbe d'Aestai qui veut dire partager. Donc il s'agit de partager le pouvoir. Ça, c'est vraiment l'idée clé. Et quand on dit que c'est le pouvoir du peuple, le gouvernement du peuple, le peuple c'est ethno, le démo, c'est le peuple comme conséquence du pouvoir, si vous voulez. Il faut d'abord imaginer que c'est une réflexion politique. Le système, ça s'oppose à la plutocratie, ce sont les riches qui gouvernent, à l'aristocratie, ce sont les meilleurs, les gens les plus lettrés, que sais-je, qui gouvernent. Donc démocratie en ce sens originel est intéressant à reprendre aujourd'hui pour nous remettre sur cette idée de pouvoir et de partage du pouvoir. Pouvoir et contre-pouvoir, c'est ce jeu-là qui est intéressant. Or, dans le débat public, nous en France, c'est très appauvri parce qu'on va opposer démocratie. On le met dans un autre paradigme qui nous est très cher en France, qui est celui de l'égalité. Donc la démocratie, finalement, c'est la justice sociale. On a un glissement de sens, on va dans un autre sujet. La justice sociale, aujourd'hui, est un énorme sujet, et pas qu'en France, au plan mondial, c'est sûr. Est-ce que la démocratie est bonne pour la justice sociale ? Pas évident, en partie, mais voilà. En fait, on mélange des choux et des carottes quand on fait ça. Il faut vraiment séparer les deux sujets, à mon avis, et réfléchir profondément à comment faire pour partager le pouvoir et quel pouvoir. Parce que mettre le peuple souverain à la place du souverain, ça ne fait pas tellement avancer la question de la démocratie, à mon avis. En démocratie, personne n'est souverain. Tout le monde partage le pouvoir. Il faut arrêter de penser qu'il y a de la souveraineté absolue. D'ailleurs, quand il n'y a pas une majorité absolue, tout le monde est perdu, on ne sait pas comment faire. Nous avons un gros problème en France, je pense, avec cette idée-là. On a juste remplacé le roi par le peuple. Ça a été souvent commenté, un peuple qui adore couper la tête du roi, mais qui la demande. On est prisonnier de cet affrontement-là, agonistique, dans lequel tout le monde est perdant. Donc il faut s'ouvrir aux pratiques sociétales. Aujourd'hui, il y a des sujets sur lesquels ce n'est pas la politique qui a fait avancer. Prenons l'écologie, franchement, ça ne s'est pas fait par les partis écologiques. Ça s'est fait par des personnalités, des philosophes, des citoyens, des esprits éclairés qui, depuis longtemps, ont dit des choses. Donc parfois, c'est dans la société. – Alors Jean-Louis Bourlange, on a entendu, Mariette Darigrand, qui entend la démocratie comme le partage du pouvoir. Et pourtant, dans la Constitution, on lit que le peuple est souverain. Est-ce que c'est incompatible ? – Je crois qu'il y a trois choses dans ce qu'on a entendu. Il y a d'abord le rapport entre le gouvernement et ceux qui donnent la légitimité au gouvernement, c'est-à-dire le peuple, ou plus exactement, parce que le peuple est une notion indéfinissable. Ce n'est pas une personne morale, c'est une notion agrégative qui n'a pas de signification juridique précise. Ce n'est pas le cas des citoyens. Les citoyens sont des hommes individualisés qui disposent de pouvoir précis dans un système. Et je crois qu'il est rappelé que le fondement de la démocratie, c'est que l'origine du pouvoir repose sur les citoyens. Et ça, je crois que c'est vrai. Et ça induit une première réflexion qui est au cœur des débats actuels, mais qui n'était pas au cœur de la déclaration que nous voulons entendre, qui est de savoir si le peuple peut exercer, ou les citoyens peuvent exercer directement le pouvoir, ou s'ils ont besoin de le faire par des représentants. Montesquieu disait, la démocratie, ça ne consiste pas à faire gouverner le peuple, ça consiste à permettre au peuple de désigner ceux qui le gouvernent. Ça, c'est une question très importante, très conflictuelle aujourd'hui. Et je crois qu'effectivement, il n'y a pas de gouvernement qui puisse fonctionner sans une délégation, un mandat au profit de représentants. Il y a là quelque chose qui est fondamental. La deuxième idée, c'est que la société, c'est le rapport entre l'égalité et la démocratie. Alors je crois que là, c'est tout à fait juste. Il y a un vrai problème qui est de savoir quel est le type d'égalité que nous estimons nécessaire entre les citoyens. Est-ce que nous voulons une égalité absolue, une égalité de chance, une égalité de moyens ? Est-ce que nous considérons que la société, que la démocratie consiste à créer des individus identiques et interchangeables ? Ou est-ce que nous considérons que la diversité, la pluralité, et donc une certaine forme d'inégalité sont inhérentes à la vie sociale et que la société civilisée consiste à limiter la puissance des plus riches et à corriger les inégalités, enfin les injustices créées par des situations de pauvreté ? Là, il y a deux conceptions différentes de l'égalité. Et voilà, au-delà de ça, il y avait un troisième idée, mais je l'ai oublié. – Alors moi, je voudrais qu'on parle de la conscience que les citoyens ont du pouvoir qu'ils ont entre les mains. Est-ce qu'aujourd'hui en France, les citoyens ont conscience qu'ils partagent finalement une part du pouvoir qu'ils donnent aux alliés ? Ils ont absolument le sentiment de ne pas exercer le pouvoir et ils ont tort. Ça dépend de ce qu'ils appellent le pouvoir. Mais le pouvoir de choisir un président de droite, d'extrême droite, de gauche ou d'extrême gauche ou du centre, ça n'est pas rien. Mais ils considèrent que ce n'est pas ça le problème pour eux. Le fait de considérer, de voter pour une majorité plutôt qu'une autre, c'est important, mais ils considèrent que ce n'est rien pour eux. – Et pourquoi ? – Pourquoi c'est très intéressant et c'est ça le nœud du problème. Pourquoi est-ce que les citoyens considèrent en fait que le pouvoir, dès lors qu'il est attribué à quelqu'un, leur échappe ? Et pourquoi considèrent-ils ça comme illégitime ? Car il est évident qu'aucun pouvoir, que les citoyens ne peuvent pas spontanément, sans médiation, sans représentation, sans choix, exercer le pouvoir. Le pouvoir, ça c'est logique. Il faut une cohérence politique, il faut une continuité, il faut un mandat à l'origine et il faut une sanction à l'issue du mandat. C'est ça les éléments. Vous avez des gens qui se présentent avec une politique, qui sont mandatés ou non par une majorité de citoyens et qui à l'issue de l'exercice disent, voilà, je rends compte et je suis rejeté ou accepté. Cette conception-là apparaît beaucoup trop limitative, mais il n'y a pas de solution alternative. Raymond Aron disait qu'il n'y avait pas de dictature du prolétariat, qu'il pouvait y avoir une dictature au nom du prolétariat, et il avait raison, il n'y a pas de pouvoir des citoyens directs, il y a des pouvoirs qui sont exercés au nom des citoyens parce que l'État c'est l'État, il y a une médiation politique et c'est ça qui est inacceptable. Pourquoi ? Parce qu'en réalité les gens aujourd'hui sont dans une situation de très grande, et là le mot choisi par M. Mélenchon, pour désigner son parti est très juste, dans une très grande insoumission. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas recevoir des ordres, ils ne veulent pas les accepter, ils veulent pouvoir les contester à tout moment, en tout lieu et de toutes les manières. Et ça je dis que si on en arrive là, c'est une très grande détresse pour notre vivre ensemble. Dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, non loin du bureau de Jean-Louis Bourlange, nous avons également demandé à deux députés de sensibilité différente de réagir aux propos de Mariette Darigrand. Les deux élus nous ont ainsi partagé leurs réflexions sur l'articulation entre démocratie et justice sociale. Allez, c'est parti. Dominique Pottier, députée du groupe parlementaire socialiste. Ce mouvement de la démocratie, de cette espérance démocratique, qui partage le pouvoir au nom du principe de l'égale dignité de chaque personne, implique et nous invite, nous oblige, moralement, politiquement, à travailler sans cesse à réduire les inégalités naturelles, politiques, économiques, qui naissent en permanence dans nos sociétés. Bertrand Panchère, président du groupe parlementaire Liott. Sur la justice sociale, on voit bien que laisser beaucoup de nos concitoyens dans l'abandon, dans la solitude, ça peut entraîner un phénomène comme celui des gilets jaunes où si nous n'avions pas eu l'armée, la police, la gendarmerie, nous aurions eu sans doute une révolution dans notre pays. L'espérance démocratique n'est pas seulement un jeu pour ordonner des atomes isolés dans l'univers et faire en sorte qu'ils ne s'entrechoquent pas trop violemment. Ce n'est pas seulement le refus de la violence, c'est autre chose. C'est, je crois, la quête d'une vérité, une vérité dont on admet dans une démocratie laïque, qu'elle ne tombe pas du ciel, qu'elle n'est pas immanente, mais que néanmoins, la grandeur de l'exercice démocratique, c'est d'être ensemble avec sincérité dans la quête d'une vérité qui nous dépasse. Tout le monde dit, qui dépasse également nos égoïsmes et nos préjugés. Ça nécessite évidemment qu'on tienne compte en permanence de la vie de nos concitoyens dans le cadre de ce qu'on appelle des formes de démocratie participative, qu'on les consulte. Parfois, il est nécessaire d'aller jusqu'au bout de la consultation, parfois il suffit d'interroger leurs représentants, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, parfois il faut faire tout, comment tout ensemble, et tout ça évidemment nous interroge sur l'évolution de notre démocratie. Les grands moments de la démocratie, c'est ceux où, dans la clarté, nous marquons nos oppositions, où dans la clarté, nous marquons notre capacité à nous unir. Dans les deux cas, nous sommes dans quelque chose qui dépasse, encore une fois, les préjugés et les égoïsmes, mais qui nous hissent au meilleur de la recherche du bien commun. J'ai envie de vous laisser réagir à ce que vous avez entendu. Écoutez, c'est assez simple ce qu'on a entendu. On a entendu deux discours qui sont intéressants l'un et l'autre. Le premier, qui est celui commun d'ailleurs à M. Potier, à M. le Président Panchère. Pas si simple. Invité du jour, Jean-Louis Bourlange. C'est qu'il n'y a pas d'égalité politique sans un minimum d'égalité sociale. Je crois que c'est un point sur lequel nous pouvons tous nous accorder. La deuxième idée, plus intéressante, elle a été exprimée fortement par M. Potier, reprise par mon collègue Panchère, qui est l'idée des corps intermédiaires. C'est-à-dire, ce que Potier a contesté, c'est une démocratie strictement individualiste. C'est bien d'ailleurs chez ce grand chrétien, chrétien gauche mais chrétien, c'est très typique de ce sentiment d'opposition à l'individualisme issu de la Révolution française, et qui a d'ailleurs s'est identifié assez fortement à la fois au courant libéral et au courant jacobin. Le point commun entre les libéraux et les jacobins, c'est que ce sont les individus qui comptent. Les individus sans l'État pour les libéraux, les individus sous le contrôle de l'État pour les jacobins. Et là, ce que nous dit Potier, ce qui est tout à fait conforme à ce que nous pensons, nous, au modem, et ce que je pense moins, c'est qu'il ne faut pas faire l'impasse sur la nécessité d'avoir des formations de solidarité intermédiaire entre l'individu et l'État, et au-dessus de l'État. Solidarité dans la famille, solidarité locale, solidarité régionale, solidarité ecclésiale, solidarité scolaire, solidarité au-delà européenne. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux, c'est le principe de subsidiarité, des niveaux d'organisation de la solidarité qui se font à différents stades. Et ça, c'est une idée très forte. Et puis alors, M. Pancher ajoute à ça quelque chose qui est intéressant, il parle des Gilets jaunes. Moi, je n'ai pas la même vision de lui que les Gilets jaunes. Je crois que les Gilets jaunes, c'est le mélange de deux réalités très, très profondes. L'une, historique. C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps, dans la société française, qui est une société qui a été bâtie par l'État, autour de l'État, et certains disent pour l'État, depuis UKP jusqu'à Robespierre, en passant par Richelieu et en allant jusqu'à Bonaparte et même le général de Gaulle, c'est l'État qui est premier. Il y a des réactions de solidarité, de docilité, de discipline à l'égard de l'État, et puis de brusques ruptures, parce que les gens disent non, l'État ça suffit, il va nous faire une taxe carbone, il nous oblige à rouler à 80 à l'heure, et tout à coup, il y a une espèce d'effervescence qui se produit. On a eu les jacqueries, on a eu les sans-culottes, c'est un peu différent, mais c'était quand même assez proche. On a eu toujours des mouvements, des expressions comme ça, un peu sauvages, un peu difficiles, un peu violentes, de mise en cause de l'État. La seconde réalité, qui est l'originalité des Gilets jaunes, ça a été de dire, je conteste, mais je ne remplace pas. C'est-à-dire, je ne me présente pas aux élections, je me fiche de savoir qui gouverne, je les conteste tous. – Parce que c'est le système. – C'est le système, mais ça ne débouche pas sur un autre système. On pourrait considérer que les Gilets jaunes disent nous sommes porteurs. d'un autre système, et nous allons contester par l'élection, même pourquoi pas, par la violence, pas du tout. Ce sont des gens qui se posent contre, qui sont contre, c'est Méphisto dans Goethe, l'esprit qui nie tout, et ce sont des gens qui ne remplacent pas. Et ça, c'est terrible parce que c'est, je crois, l'une des pathologies les plus profondes de la démocratie en France, en France au moins, en Europe peut-être, qui est de dire, je conteste le pouvoir parce qu'il est le pouvoir, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, qu'il soit de centre, et qu'il soit demain d'extrême droite ou d'extrême gauche, parce que c'est le pouvoir. Et là, ça signifie simplement un refus de vivre ensemble. Et ça, ça m'inquiète énormément. – Il y avait quand même aussi, pour certains d'entre eux, le constat d'être dans une situation invivable. Enfin, il y avait ça quand même à la base. – Non mais écoutez, quand vous êtes dans une situation que vous considérez comme invivable, vous vous révoltez, vous vous organisez, vous êtes solidaire d'un parti révolutionnaire, qu'il soit socialiste, communiste, etc. Ça n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas. C'était une sorte de sitting généralisé dans les ronds-points, en disant, nous sommes simplement ceux qui disent non. On leur disait, mais vous allez vous présenter, quel est votre candidat, etc. Alors, très habilement, Mme Le Pen et le Rassemblement national a capté cette volonté et a dit, c'est moi, c'est nous qui sommes les véritables défenseurs des gilets jaunes. D'autres, M. Wauquiez a hésité. Il a d'abord mis un gilet jaune, puis il a dit qu'il était contre les gilets jaunes. Bon, chacun a le droit à ses hésitations. Mais c'était ça la réalité. Mais ce qui est très troublant pour des gens comme moi qui considèrent comme Madès France que gouverner, c'est choisir, que chez eux, gouverner, c'est… Enfin, il fallait ni choisir, ni gouverner. – Mais est-ce qu'on peut gouverner uniquement avec la légitimité d'un mandat, justement ? Est-ce que, à l'intérieur d'un mandat, il faut gouverner en prenant en compte, peut-être de manière plus forte, ce que disent ces mouvements, les gilets jaunes, les manifestations encore ces derniers temps ? Est-ce que la légitimité d'un mandat, d'une élection, suffit ? – Apparemment, la réponse est dans la situation actuelle. Les gens contestent la légitimité du mandat électoral. Pour une grande partie d'entre eux, il faut s'interroger sur ce que ça signifie. Parce que si vous ne considérez pas que le mandat électoral est légitime, quel mandat considérez-vous comme légitime ? Est-ce que c'est un mandat donné à des gens qui n'ont pas été élus ? Donner un mandat donné à des gens qui auraient pris le pouvoir par la force ? C'est quand même ça, il n'y a pas 36 choix dans une société. Soit ce sont les gens, les gens avec leur qualité, leurs défauts, leurs limites, leurs intelligences, leurs intérêts, leur mesquinerie et au contraire, leur vision, ce sont les gens qui décident, ce sont les gens qui donnent la légitimité, soit ce n'est pas les gens. Si ce ne sont pas les gens, je voudrais bien savoir qui c'est. – Est-ce qu'il faut continuer à convaincre, même quand on est élu, légitimement, il faut quand même continuer à s'adapter, peut-être même à s'adapter à ces crises-là et gouverner avec des renoncements même ? – Il vaut mieux réfléchir et il vaut mieux parler aux gens de ce que vous faites, des raisons pour lesquelles vous voulez. Vous faites ce que vous faites avec l'espoir de les convaincre. Il n'est pas sûr qu'au cours de l'année précédente, le gouvernement ait trouvé l'ensemble des arguments les plus propres à convaincre les Français. Ça, ça arrive. – Et quand le peuple ne se sent pas entendu ou pris en compte, il descend dans la rue. Lyon, le 6 juin dernier, 14e mobilisation contre la réforme des retraites. Pas si simple, la France en crise démocratique. – Alors la manifestation démarre, on est derrière des black blocs qui sont toutes en noir. Alors là, est-ce que vous pouvez nous lire votre pancarte, ça dit quoi ? – En France, même la démocratie est made in China. – Pourquoi vous comparez avec la Chine ? – Parce que ça fait des mois qu'on est dans un déni total de démocratie. Tous les moyens sont utilisés pour faire taire l'opposition. Enfin, on n'est déjà plus dans une démocratie, il n'y a plus de parole du peuple. Et on se dirige tout droit vers encore plus qu'une monarchie présidentielle qu'on a aujourd'hui. – Vous savez, je suis retraité, mais je pense à mes enfants, mes petits-enfants. Ce qui se passe, c'est inadmissible. On ne peut pas dire que ce monsieur, monsieur Macron, est un démocrate parce que quand on voit tout ce qui se passe, même actuellement à l'Assemblée nationale, les 49-3, les 40, il y a des artifices qu'il a utilisés pour qu'ils votent à l'Assemblée nationale, c'est une honte. Parce que s'il y avait eu un vote, au moins on pourrait dire bon ben c'est oui ou c'est non, c'est inadmissible parce qu'on est quand même une république. Et là, on a l'impression qu'on n'est plus en démocratie pour moi. – Alors dans le cortège, il y a aussi des élus. Là, on va aller voir la maire de Vénitieux qui est une élue communiste. Madame Picard, bonjour. – Oui, bonjour. – Là, on a croisé pas mal de manifestants qui disent on est dans une démocratie autoritaire, on arrive sur des régimes totalitaires. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez ça ? – Moi, en tant qu'élue, je ne découvre pas le chose aujourd'hui. depuis de longues années, le fait d'enlever des moyens aux communes, c'est déjà une attaque contre les communes et les communes représentent la démocratie et le premier maillon républicain. Quand on s'attaque aux communes, on s'attaque directement aux habitants. Du coup, ça pose un problème de défiance vis-à-vis des politiques. On voit d'élection en élection des gens qui s'abstiennent en disant de toute façon, ça ne sert plus à rien. Et c'est là que c'est grave, c'est la fracture politique qui est en train de se créer dans ce pays. – Voilà, voilà, voilà la démocratie ! – Elle est ici ! – Voilà, voilà la démocratie ! – Elle est ici ! – Voilà, et derrière le mégaphone, avec la camionnette des jeunes socialistes de l'UNEF et des mouvements des jeunes communistes de France, une jeune femme qui est avec un bandana va lui poser quelques questions. – Je m'appelle Cathy et j'ai 22 ans. – Vous êtes déjà allée voter ? – Oui. – Vous gardez espoir dans la démocratie en France ? – L'espoir, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai encore de l'espoir pour la démocratie. Je pense que j'ai plus espoir qu'il y ait un renversement du système complet. Enfin, j'espère que le renversement du système va permettre à notre pays, même l'Europe, même le monde entier, d'avoir un semblant de démocratie qui soit un peu plus vivable et que les décisions, elles passent par le peuple, par des collectivités territoriales et pas par un petit pôle concentré sur Paris. Il y a énormément de choses à revoir dans notre démocratie aujourd'hui. On n'est pas le pire pays, mais on n'est plus un exemple comme on a pu l'être il y a des dizaines d'années. – C'est la vraie démocratie ! – Elle est ici ! – C'est la vraie démocratie ! Pas si simple. Invité du jour, Jean-Louis Bourlange. – Quelle valeur est-ce qu'on doit donner à la voix du peuple qui continue d'exprimer ses revendications comme ça ? – Ce n'est pas une revendication, c'est un mécontentement profond et l'attente dans une modification absolue du système dont je ne vois pas du tout sur quelle base elle serait construite. Le système actuel est très clair. Il est fondé sur le pouvoir des citoyens, la séparation des pouvoirs, un président de la République qui a un certain nombre de prerogatives, l'Assemblée nationale qui vote les lois et le budget, des collectivités territoriales décentralisées dont je ne comprends pas, je comprends très bien que la mère de Vénitieux dise qu'il n'y en a pas assez pour elle, c'est tout à fait logique et je la comprends. D'ailleurs, comme elle dit, je n'ai pas attendu ces moments-là pour découvrir l'eau chaude. Je crois qu'une fois de plus, les élus communistes sont les plus sages dans le camp de ceux qui ne le sont pas. Mais je ne vois pas quel est l'autre système. L'autre système, c'est quoi ? C'est d'installer le pouvoir minoritaire, par exemple, Déléfi qui a fait beaucoup moins de voix que les autres, c'est de refuser la séparation des pouvoirs, c'est d'écraser le pouvoir du Parlement, ou c'est d'écraser le pouvoir du Parlement, je ne sais pas. Je ne vois pas, je crois simplement, de même que dans la pièce de Tchékov, les trois sœurs disent Moscou, 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 c'était avant la Révolution de 1917, sans savoir du tout ce que signifie Moscou, c'est une espérance diffuse et qui me paraît refléter quelque chose, alors là, qui n'est pas diffus et qui est très fort, qui est l'insatisfaction profonde de l'existence actuelle. Je crois que nos concitoyens sont actuellement malheureux, pas simplement malheureux pour des raisons politiques. Vous savez, c'est assez simple la vie. Les gens ont des vœux infinis. Les moyens sont extrêmement limités. Les frustrations sont donc permanentes et constantes et universelles. Simplement, il y a des périodes où quelque chose de plus, qui s'appelle l'espérance, qui s'appelle la fierté nationale ou la fierté internationale, ou je ne sais quoi, transcendent ces frustrations et conduisent les hommes et les femmes à vouloir autre chose et à être heureux de cette mobilisation. Nous sommes dans une période où ces sentiments-là n'existent plus. Et donc, on a un repli dans ce qu'un auteur bien oublié aujourd'hui et qui a bercé ma jeunesse, qui était Jean-Paul Sartre, appelé le pratico-inerte. – Mais quand on entend quelqu'un de la génération de Cathy, 22 ans, dire qu'elle ne croit plus en la démocratie, comment vous réagissez-vous ? – Ça m'inquiète, ça m'inquiète. Mais qu'est-ce que je voulais que je lui fasse ? Peut-être a-t-elle été, peut-être l'éducation nationale n'a-t-elle pas très bien formée, peut-être attend-elle de la démocratie, autre chose que ce que la démocratie peut donner, ce que je crois profondément. Je crois que dans cette espèce de désespoir global d'une société occidentale qui n'a plus de transcendance divine ni de transcendance révolutionnaire, il y a une espèce d'inquiétude, d'angoisse, de frustration qui fait qu'on attend autre chose. Et ça, cette autre chose, je comprends très bien qu'on attend autre chose, mais je dis qu'il faut le définir. – Est-ce que ça veut dire ce politique ? – Et quand on ne le définit pas, je m'inquiète parce que je crois que l'autre chose en question, si ça consiste à prendre congé de tout ce que nous avons acquis en termes de liberté, de pouvoir des citoyens, d'organisation des institutions et qui est très positif, si ça consiste à donner congé de tout ça, je m'inquiète. – C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la fin des « ismes », comme on dit, le communisme, le socialisme, le libéralisme peut-être, le droit de l'homisme qui a aussi été la revendication dans les années 90 d'une certaine jeunesse. Aujourd'hui, ne plus avoir un idéal à travers lequel on pourrait s'abandonner pour rejoindre un collectif, c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui ? – C'est une erreur de penser que la politique vise à remplacer Dieu. C'est pas du même ordre. C'est ça, l'un des grands problèmes français, c'est pas le seul, mais il s'exprime là, c'est qu'on a voulu à un moment donné remplacer l'espérance transcendantale, la vie éternelle, etc., par une espèce de religion civile, politique. Moi je crois pas du tout, je crois que la politique, c'est très simplement apprendre à vivre ensemble, apprendre à reconnaître ses différences, apprendre à les gérer, à mettre en place des procédures qui vous permettent de reconnaître l'autre et en même temps d'emborner les exigences abusives. C'est donc un système extrêmement subtil qui demande beaucoup de sagesse, beaucoup de modération, beaucoup de dialogue, beaucoup de respect, mais ça consiste à vivre ensemble. Nous avons des familles, nous avons des professions, nous avons des préférences, des activités musicales, culturelles, religieuses, associatives, etc. Tout cela, c'est la matière de notre vie. Et il faut que cette matière puisse effectivement se développer, que nous puissions développer cette vie. Et ça implique que nous nous respections et que nous fonctionnions ensemble. – Et c'est ça la politique, ça n'est pas le salut du genre humain. – Il y a un sociologue. – Le salut du genre humain, il appartient à Dieu si on est croyant, et sinon à chacun d'entre nous, à ne pas faire de bêtises, à ne pas compromettre l'avenir de la planète, à ne pas faire un certain nombre de choses. Ce sont des formes de vivre ensemble. Alors cette modestie de l'ambition politique est quelque chose qui est totalement étranger à notre société qui en veut toujours plus. Ben non. – Quel regard vous posez sur les nouvelles tentatives démocratiques en France ? Les conventions citoyennes par exemple, sur l'écologie, sur la bioéthique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour nourrir la démocratie en France ? – Non. Non, j'ai été très critique des initiatives de Emmanuel Macron sur ce plan-là. Moi je crois qu'il y a un parlement qui est élu par les Français et qui pouvait très bien faire le travail qui a été confié aux conventions. Donc je ne vois pas pourquoi des gens tirés au sort seraient plus compétents que des gens élus. – Ce n'est pas démocratique ça le tirage au sort. – Comment ? – Selon vous ce n'est pas démocratique ça le tirage au sort. Écoutez, c'est intéressant le tirage au sort. À mon avis c'est une mise en cause de la laïcité. – De quelle manière ? Pourquoi ? – Pourquoi ? Parce que dans la société grecque où on développait le tirage au sort, on faisait confiance au Dieu. On estimait, et je me suis un peu tuyauté sur cette question. J'ai vu des hélénistes distingués qui m'ont expliqué que j'avais raison. qu'en réalité, ce qui sous-tendait la religion du tirage au sort, c'était l'idée que les dieux feraient les bons choix. Nous, le Dieu, en l'occurrence, en démocratie, c'est le peuple. Et en revanche, je crois que tout ce qui a été fait par les conventions, que ce soit sur la fin de vie, sur l'écologie, etc., aurait pu être fait dans les mêmes conditions au sein du Parlement, par exemple par des commissions spéciales réunissant des parlementaires de plusieurs commissions, et qui auraient mené ce travail d'écoute, d'investigation, de réflexion, de dialogue avec des membres de la société civile. Je ne crois absolument pas qu'un parlementaire puisse vivre dans une tour d'ivoire, puisse vivre sans contact avec ce qu'on appelle la société civile. – Vous souvenez au début de cette discussion, Isabelle de Gaulman, la présidente des semaines sociales de France était avec nous. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées là, on n'a certainement pas fait le tour de la question, mais au fond, déjà, sur tout ce qui s'est dit, qu'est-ce qu'on peut retenir ? En tout cas, qu'est-ce qui a attiré votre attention ? – La première chose que je dirais, d'abord, c'est remercier, parce que c'est quand même rare qu'on prenne le temps, dans le monde médiatique, je trouve que c'est un moment important. Alors, d'abord, vous êtes un homme un peu en colère, on a senti ça, et aussi un homme capable de resituer les choses dans une histoire et dans une géographie plus large. – Non, je ne suis pas en colère, Isabelle, je ne suis pas en colère du tout, mais je crois qu'il y a quand même un grand besoin de remettre les idées d'aplomb dans ce pays actuellement. – Vous les avez remises. – C'est tout. – Alors, peut-être la première, enfin, moi, j'ai vu un peu une progression, c'est-à-dire, vous êtes inquiet quand même de la difficulté, aujourd'hui, d'avoir une sociabilité politique commune et de cette menace de l'universalisme, ce que vous avez bien expliqué. Vous êtes revenu sur l'aspect de l'insoumission, c'est-à-dire… – Pas si simple, invité du jour, Jean-Louis Bourlange. – Le parti de Jean-Luc Mélenchon s'appelle, mais c'est parce que ça a dénoté une forme de détresse, une détresse pour le vivre-ensemble parce qu'on est insoumis, cette incapacité d'avoir plus de subsidiarité et de corps intermédiaires, quelque chose qui est effectivement toujours très cher aux chrétiens, mais pas qu'à eux. Et puis, aussi, vous avez parlé de cette pathologie, peut-être la plus profonde de la démocratie, qui est cette protestation qui refuse de déboucher sur quelque chose. On se souvient tous d'Edouard Philippe, attendant les représentants des Gilets jaunes sur le perron de Matignon, et personne n'est venu. Et ça, c'est quand même un moment de démocratie. – C'est Godot, les Gilets jaunes. – C'est ça. – On l'attend éternellement. – Et donc, effectivement, en disant que vous, vous étiez un disciple de Baudet-de-France, et que vous, vous, gouvernez, c'était choisir, et que là, on était face à, finalement, un non-choix. Vous avez ensuite terminé sur cette espèce de constat de concitoyens qui sont malheureux, d'une inquiétude, en disant qu'effectivement, les églises sont finies, les grandes aussi, les grandes idéologies communistes aussi, et donc, finalement, il y a cette volonté de tout mettre sur la politique, d'en mettre trop, et une espèce de grande inquiétude, voire plus de grande désespérance. Alors, moi, par rapport à ça, j'avais quand même peut-être envie de vous poser une question, justement, sur l'espérance. On a compris que vous n'étiez pas pour les conventions citoyennes. OK. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, maintenant, si on ne veut pas que les choses se délitent ? Qu'est-ce que vous auriez la possibilité d'aller parler au président ou à la présidente de la République, ne personne ne nous en pas, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, pour empêcher cette espèce de cycle infernal dans lequel on est aujourd'hui ? Ça, c'est une question extrêmement difficile, une question piège, à vrai dire, c'est qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place d'Emmanuel Macron ? Je veux dire que la question est difficile, et je comprends que le président de la République soit, apparemment, ce que tous vos confrères disent, dans une assez grande perplexité. Il me semble que ce qu'il faut faire apparaître, ce sont des choix cohérents. Il ne faut pas chercher l'unanimité dans un pays comme la France, car il est divisé, et il est divisé sur des options fondamentales. Quand vous voyez les grands enjeux, vous voyez qu'il y a des gens qui sont pour l'Europe et contre l'Europe, des gens qui sont pour l'Ukraine, et sinon contre l'Ukraine, du moins pour la laisser tomber. Vous avez des gens qui sont pour une économie qui reste ouverte, et des gens qui sont pour une économie autarcique et fermée. Vous avez des gens qui sont pour la solidarité atlantique entre les alliés, et des gens qui sont contre. Vous avez donc sur le plan budgétaire, vous avez des gens qui estiment que la discipline budgétaire n'a aucun sens, qu'on peut faire danser les lances du panier, et d'autres qui disent qu'il faut absolument introduire de la rigueur. Donc vous avez des choix. Moi, il me semble que sur ces choix, contrairement à ce qu'on pense, les choix, dont vous voyez bien quels sont les miens dans cette option, sont plus larges que ceux de la majorité actuelle, et de ces trois groupes parlementaires, Renaissance, Horizon, et mon propre groupe, le Modem. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, à l'Assemblée et ailleurs, seraient prêts à se reconnaître dans ce choix. Et que le chef-d'œuvre de la politique, comme dirait le cardinal de Retz, le chef-d'œuvre de la politique dans les prochaines années, est de leur permettre de se retrouver sur une action commune, pendant quelques années, sachant que dans quatre ans, avec la nouvelle élection présidentielle, et un Emmanuel Macron qui ne sera pas candidat, les cartes seront entièrement renouvelées, et à ce moment-là, que le meilleur gagne, si j'ose dire. Mais dans les quatre ans qui viennent, il me semble que sur les valeurs fondamentales, qui sont celles de l'Europe, de la rigueur budgétaire, de l'économie ouverte, de la défense du gouvernement représentatif, et d'une solidarité sociale respectueuse des grands équilibres économiques, il me semble que plus une écologie, une politique écologique, qui soit fondée non sur la décroissance et l'interdit, mais sur la technologie, et notamment provisoirement au moins sur le nucléaire, je pense que sur ça, il peut y avoir une majorité beaucoup plus large. Et les hommes politiques, à commencer par le président de la République, ont le devoir de dégager cette majorité, ils peuvent le faire soit autour d'eux-mêmes, le président peut le faire autour de lui-même, soit il peut organiser une distribution des pouvoirs un peu différente, comme ça, sous la coopération, et pas tout à fait la même chose que sous la coopération, en délégant à un Premier ministre, le soin, effectivement, de créer cette convergence, sachant que ça ne peut pas se faire par simplement une demande d'adhésion d'un certain nombre de forces minoritaires à ce qui serait proposé par la majorité. Ça doit être quelque chose de beaucoup plus égal, de beaucoup plus solidaire. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai défini une feuille de route, je n'ai pas trouvé la solution, et je dois dire que nous sommes dans une situation très difficile dans le pays, pour des raisons institutionnelles, c'est-à-dire que pour la première fois, nous avons un président de la République qui ne peut pas se représenter, ce qui quand même limite profondément sa capacité de mouvement. C'est difficile de prendre une nouvelle orientation quand on est dans une impasse institutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a le mur des 4 ans qui est au bout de lui, et tous les parlementaires ici savent qu'ils seront élus sous les couleurs de quelqu'un d'autre, ou battus, sous les couleurs de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'argument traditionnel de la cohabitation est impossible, parce que nous sommes dans un système ternaire, où il y a la majorité, la droite extrême autour de Mme Le Pen, et une gauche extrêmement dure contrôlée par la France insoumise. Et donc, aucune de ces deux autres forces alternatives ne peuvent espérer gagner en cas de dissolution. Donc l'hypothèse de la cohabitation est interdite également. Et donc, on est dans une situation de très grande difficulté. Et il me semble que la solution, effectivement, serait de dégager une personnalité politique assez indépendante, mais capable de porter le consensus partiel que je viens d'évoquer, et de l'opposer à tous ceux qui, à LFI et au Rassemblement National, ont manifestement d'autres idées, fascination pour les systèmes autoritaires incarnés par Orban ou Poutine, complaisance à l'égard de la Russie, refus de la solidarité atlantique, méfiance à l'égard de la construction européenne, politique sociale débridée et mépris des équilibres budgétaires, tout ça ne sont pas nos choix. Et je ne pense pas que ce soit les choix des Français. Donc là est le problème. Le problème, cher ami, c'est de faire naître dans le pays explicitement la majorité qui existe de façon latente et implicite et qui ne trouve pas à s'exprimer dans le jeu politique actuel. Ça n'est pas facile à faire. – Merci Jean-Louis Bourlange. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. – Vous me dites quelle heure, parce que je n'ai pas l'heure. – 16h12, très exactement. – Ça va, je ne peux pas vous arrêter. – Je signale à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent que vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble de cet entretien en version podcast audio, voire même augmenté, avec de la vidéo sur les plateformes de RCF, des Semaines Sociales de France et du Jour du Seigneur. Merci de votre attention. – Pas si simple, la France en crise démocratique. Un podcast augmenté, produit par le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines Sociales de France. Présenté par Éric Payet, Étienne Pépin, Isabelle de Gollemain et réalisé par Nicolas Maupier. Les prises de son ont été assurées par Éric Ferrou-Platé, David Sandras et Laurent Schwartz. Jean-Baptiste Cocagne et Jérôme Tournier ont réalisé les reportages. La documentation a été assurée par Claire Latuil, le montage par Agnès Creusenet et le montage son et le mixage par Benjamin Alves et Julien Alves. Enfin, les archives nous ont été fournies par l'INA, l'Assemblée nationale, le Sénat, Radio-J et BFM. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?